Bon mercredi? Comment ça va? J'arrive de nager, j'ai pris ma douche, prête toute la journée, j'ai mis du sérum, une crème contour, j'ai tout le temps de faire ça en 15 minutes, parce que j'arrive ici à 7h30 après la natation, belle natation ce matin, des sprints, ça a fait mal, une bonne douleur, une bonne douleur, une douleur d'amélioration. Quand on pousse plus loin que ce qu'on est capable, c'est là qu'on rentre dans la zone payante et j'aime ça être dans la zone payante. Autant quand je m'entraîne qu'en affaire aussi, tu sais, il faut que tu sortes de ta zone de confort, que tu pousses, tu te dis ok, je vais aller voir là-dedans. Non, non, c'est pas pour moi. Le gars de la Baie-James, salut. Bérot, jour de loin, bon matin. Comment a été ta marche hier soir, Bérot? Salut Pierre. Fait que je suis tout le temps dans cette zone-là, moi, je suis à l'aise dans la zone où ça fait mal. Ouais, mais pas, je suis près de Sadomaso ici, là. Ça fait mal pour l'amélioration. Salut Antoine. Salut, salut. Fait que c'est ça. Là, j'ai une journée, je charge à bloc. Je charge à bloc. Je fais de la radio à 11h. Faut que je finisse la lecture de mes journaux. J'ai un meeting à Boucherville à 11h45. Donc, je vais faire la radio de Radio X, mais dans mon camion à Boucherville. Et euh... Salut, Marie-Andrée. Et je devrais venir ici vers 2h. Fait que là, je mets la pédale au fond, là, après le café. Puis à 2h, je me dis « Ouf, je passe au travers ». C'est ce que je pense que je vais dire. Lundi, pendant l'éclipse, en Amérique du Nord, 40% du trafic internet avait diminué. 40%, c'est énorme. Et euh... Attends mon 10 000 pas. Ah, cool. Bon matin, Bulldog. Je pensais que tu faisais juste manger du popcorn, puis faire les live. Ha, 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 ha. Les modérateurs, ne bloquez pas mes shows, là. C'est un inside joke qu'on s'est texté hier. Ha, 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 ha. Je les avertis parce qu'ils sont vite sur le piton, mes modérateurs, ici. Des fois, qu'ils n'étaient pas reconnus. J'ai écouté Roadhouse hier. C'est bon, c'est un bon film divertissant. Ce n'est pas une histoire qui tient la route, mais c'était divertissant barré. C'était divertissant. Salut, William. Moi, je jeûne. C'est assez rare que j'ai faim le matin. Mais là, après l'entraînement fou qu'on vient de faire, j'ai faim. Ça va passer. La faim, elle passe tout le temps. Elle vient, puis elle passe. Elle part. Elle vient et elle part. Salut, Pablo. Merci. Merci, merci. Hier soir, dernièrement, je tombe beaucoup sur des gens qui reprennent Danique Bouchard sur TikTok. Ce gars-là a besoin d'aide. Sincèrement, je le regardais aller. Je suis allé voir un peu. Je me demandais c'était qui, ce phénomène-là. C'est un gars qui chante bien, qui est sur TikTok. Vous l'avez sûrement vu passer. Mais, tu sais, on le voit bien qu'il y a besoin de TikTok pour vivre. C'est tout simplement, il y a besoin des étoiles que vous allez lui envoyer. Il menace les gens. Tu sais, c'est comme si je faisais des lives. Et je vous dirais, bien là, vous êtes 107. Comment ça se fait? Je n'ai pas eu 107 commandes, là. Comment ça se fait? Là, si vous ne passez pas une commande tout de suite sur mon site, là, je vais me déconnecter. Dans 5, dans 4, vous êtes 107, là, il faut que ça sonne. Dans 3, je ne reviendrai plus jamais sur TikTok. Hé, voyons donc, toi. Voyons donc, c'est quoi cette mentalité-là? Il n'a pas compris que si tu veux du succès dans la vie, puis vous voyez, hein, peu importe. Maintenant, j'ai terminé le sirop, André. J'ai une grosse production de 2.1 livres à l'entête, mais je suis un imbécile qui ne sait pas comment tailler parce que je suis toujours sur les lives. Donc, si je checkais mon vacuum, plus que j'étais en direct, j'aurais eu plus de succès parce que je ne sais pas comment tailler. Et je ne sais pas comment vérifier un vacuum. C'est ce qu'on m'a dit hier. J'ai essayé d'expliquer qu'on était au Nord et que la façon que l'érablière est faite, que ce n'était pas une érablière qui était bien rentable. Mais ces gens-là qui me traitent d'imbécile, d'après moi, ils feraient pousser du café au Pôle Nord à les écouter parler, là. Oui, exactement, Dany Bouchard ressemble à une ancienne émission. Mais j'ai peur pour lui. Sincèrement, je vous en parle parce que j'ai peur pour ce gars-là. Ce gars-là ne va pas bien mentalement du tout, du tout, du tout, là. Il a fait 100 000 clercs l'année passée, Danyc. Alors, ça se peut. Ça se peut. Tant mieux, tant mieux. Mais tu sais, on ne peut pas menacer les gens comme ça, là. Tu sais, s'ils chantent bien, il faut qu'ils fassent une... qu'ils bâtissent une notoriété s'ils veulent être là. Puis on peut vivre de TikTok, là. On peut vivre de YouTube s'ils met les efforts, mais pas... Là, le problème, c'est qu'il se fait tellement niaiser que je ne pense pas qu'il y a la force mentale. Donc, c'est juste une parenthèse comme ça. C'est sûr qu'il va se faire niaiser avec le comportement qu'il y a, malheureusement, là. Fait à la tête, ta Marcel, je n'ai jamais eu mon top 100. Si je n'ai pas mon top 100. Oui, c'est ça, oui. C'est exactement ce que j'ai vu, Sam. Bref, une petite parenthèse, mais Danique est un entrepreneur, un entrepreneur qui doit prendre soin de sa clientèle, qui doit s'en occuper et accepter que ce n'est pas tout le monde sur les lives qui va lui donner quelque chose. Ce n'est pas tout le monde qui t'écoute. Ils vont se lancer sur ton site à les commander. On veut tout ça. On veut tout ça. Puis, je suis content. Moi aussi, quand je finis un live et il y a des répercussions pour les prochaines heures sur ma compagnie. Bien oui, c'est bien évident. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand je vois que ça marche comme ça, c'est que j'ai été pertinent, puis que je suis arrivé au bon moment, qu'on a lancé un produit, tout ça, puis que je vous ai fait véhiculer. Mais si je parlais juste de tout ça, vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là. Doom the Great. Salut, salut. Michel, bon matin. Donc, mais, en tout cas. Je m'exprime vraiment bien. Bien, merci, Loulou. On apprend à s'exprimer. On apprend à faire des lives. Tu sais, j'ai beau faire la télévision depuis 2011. Faire des lives, c'est une autre chose. Faire des lives en faisant des commandes, ça, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Parce que ma soeur a fourni, puis elle ne veut pas que j'aille me mêler de ses affaires. Mais dans les gros, gros rushs, l'affaire, c'est que là, on est toujours dans le rush, nous autres. Ça va bien. Ça va super bien. Mais on est tellement bien organisé maintenant qu'on est capable de livrer vos commandes presque à temps. Ma soeur, elle a presque un toque de quand elle attend sonner, bang, elle termine une commande d'entreprise et elle le fait tout de suite pour que vous l'ayez rapidement. J'en dis merci. Merci. Danique, il est mieux sur la rue Saint-Denis. Ta soeur, tu ne veux pas? Elle ne veut pas que tu mêles? Non, 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 c'est ses affaires. Ma blonde à 16 ans? Hum. Mine, 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 mine. Je vais lui dire, je vais lui dire, écoute, Marilyn, il y a quelqu'un qui pense que tu as 16 ans à 40 ans. Elle va être contente. Elle va être contente que je lui dise ça. Je suis en train de lire les journaux. Et ce matin, dans le New York Post, c'est un journal que je lis par Chercher des potins pour en prendre à votre café. J'ai une petite section insolite, là. Il y a un monsieur de 65 ans qui sort avec un canon de 21 ans. Il est chauve, il a une bédaine, il n'est pas en forme. Donc, on s'entend que, honnêtement, ce n'est vraiment pas de nos affaires. Ce n'est vraiment pas grave. Mais le monde se demande, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Parce qu'il n'est pas si beau que ça. Il doit être riche. Puis, vous savez ce qu'il y a marqué dans le New York Post? Stéphane Monette fait la même affaire. Un autre, je ne connais pas Stéphane Monette. Savez-vous ce que le journal a raconté? Pourquoi qu'elle sort avec? Écoutez, imaginez-vous que le journal de Montréal dirait, « Bien, Marilyn, elle sort avec François, c'est bien évident. Bien, on n'a pas une si grande différence d'âge que ça. On n'a pas 40 ans, là. On a 16 ans. Mais parce qu'il y a un gros bone. » Puis là, il y a une ancienne qui vient dire qu'il est bien équipé, le monsieur. C'est dans le journal, l'équivalent à peu près du journal de Montréal. Donc, ils ont fait des recherches pour expliquer pourquoi il y a toujours des canons. Ça a l'air que... C'est épouvantable. Stéphane Monette est dans le domaine de la chasse. OK. Oui, oui, c'est marqué. Puis, ils ont consulté une autre ancienne qui a dit, « Oui, 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 oui. Ce n'est pas parce qu'il est riche, là. C'est parce que... » C'est épouvantable. C'est épouvantable. Je trouvais le journal de Montréal qu'elle aime. Non, non. Le journal de Montréal, c'est du haut de gamme en tabarnouche. Ça, le Roxane. Je n'ai pas le temps de... Il est canon, exactement. En anglais, ils appellent ça un bone. Ça fait qu'ils ont mis le mot « huge » avant. Ça fait que... Si des fois, ça vous intéresse, je vais en parler pour demain matin. Je vais vous montrer qu'il a l'air de quoi le monsieur. Si jamais vous le rencontrez dans la rue, mesdames, puis il est disponible, bien, lancez-vous dessus. Combien d'heures as-tu dormi? En masse, pourquoi? Je me suis couché à 10 heures. Je suis levé à 4 heures. 6 heures. C'est une belle nuit de sommeil, ça. C'est une très belle nuit de sommeil. 143 personnes. Êtes-vous tous abonnés? Parce que là, je vais fermer le live. Je vais fermer le live si vous n'êtes pas tous abonnés. 6 heures, c'est parfait. C'est parfait. Je suis allé nager. Une belle natation. On faisait des sprints le matin. Je suis tombé deux fois en bas des blocs. On faisait des sprints à partir des... J'étais trop nerveux de partir. Je suis tombé. Comme un petit vieux. Un petit vieux, c'est un bloc de départ. Je fais « hop! » Ok, trop tard. Ah, la dernière fois, c'était... Bien, c'est sûr que quand je fais les débatteurs... Hier, j'ai presque fait les débatteurs. Donc, j'aurais dormi jusqu'à 4 heures cette nuit. J'ai reçu ma commande hier. Brume Musca. Ça sent bon. Crème, ça sent le riche. Mes parents et moi, même, ont adoré. Vos gaufs belges à la vanille et mes lillots. Je suis tellement content de faire partie des gens qui vous font découvrir la vanille et mes lillots. Parce que dans mon optique de faire tout Québec le plus possible, on a laissé tomber chez nous la... Trois livres à l'entail. Je suis bien content. Moi aussi, André. André, j'aurais fait trois livres à l'entail si on avait eu les deux dernières journées qui étaient belles. C'est pas arrivé. Donc, je suis bien content. Je suis extrêmement content de ma saison. J'ai eu quelques problèmes techniques, mais ça n'a pas empêché la production. Et j'ai maintenu un vacuum de 27. Ce qui est excellent. Ce qui est excellent. J'ai marché de bois. Je n'avais aucune fuite. Je promène une station de pompage. Tu sens rien. Tu n'entends rien. Rien, rien, rien. Tu n'entends pas d'air rentrer. Tu es tellement silencieux que tu n'y crois pas. Tiens, Véro a dit que ça sent bon. Brume Musca et gingembre. Tiens. De l'heure, je ne peux pas vous l'envoyer. Là, j'en ai mis juste deux Pouche-Pouche. Ça va sentir partout dans la maison. Fait que quand la bourse va mal et je veux sentir le riche, je mets une brume d'ambiance. La bourse va bien. Regarde tes états financiers. La bourse va mal. Pourquoi ne pas envoyer un petit Pouche-Pouche? Un petit Pouche-Pouche de Musca et gingembre vous fait sentir riche. Ça sent bon, maudit. Ça, c'est des bulles. Ça, c'est le côté où je ne suis pas normal. C'est le côté où vous vous dites, mais pourquoi il va là? Vous trouvez ce produit en ligne sur françois-lambert.one. Tu peux le voir dans les nouveautés. C'est parce que je ne regarde pas mes états financiers. Moi, tout est regroupé à la banque royale. Puis quand la bourse ne va pas bien, je ne vais pas voir les états financiers. Quand ça va bien, c'est pour ça que je pense tout le temps, je suis comme vous autres, je pense tout le temps que la bourse va bien. Parce que je vais juste voir quand ça va bien. Ça, encore une autre belle journée. L'autre jour, j'étais voir, par contre. La semaine passée, il y a eu une journée un peu pas bonne. Si vous écoutez en prenant votre café ce matin, je vous parle d'un titre qui s'appelle DXYZ. Le problème, c'est que j'ai enregistré hier après-midi, avant que ça dégringole. Donc, il était à 112$, puis en fin de la journée, il était rendu à 66$. Tu étais riche hier, hein? C'est ça. Ça ne coûte pas cher être riche. L'important, c'est qu'on se sente riche. Qu'on ne se comporte pas avec un riche, parce qu'un riche n'est pas obligé d'avoir un gros... Dans le New York Post, lui, il est riche, puis il a ça aussi. Mais il a une bédaine, puis il est chaud. Je ne reviens pas que le New York Post a été consulter son ex pour vérifier, mais pourquoi tu as sorti avec, toi aussi? Mon gars, Alexis, qui ne sort jamais hier, il est allé voir le hockey. Il y a quelqu'un qui l'a invité à aller voir le hockey. Il m'a envoyé sa position où il était assis. il était bien assis, il était bien content. Puis là, il me dit, je travaille mon anxiété, je sors en public. Alexis ne sort jamais. Il faut que je lui reparle. Je ne suis pas sûr s'il niaisait ou il était sérieux. « Hello, Stan Z, c'est 55. » Vous autres, vous faites quoi aujourd'hui? Vous faites quoi aujourd'hui, vous autres? C'est une tâche, ça? Non? OK, ce n'est pas une tâche. Il était une fois des gens heureux. C'est le fun de prendre un café avec vous autres. Moi, je suis riche, mais de cœur. Bien, c'est ça qui est important. Tu as reçu une nouvelle voiture. Qu'est-ce que tu as commandé, Marc-Antoine? Qu'est-ce que tu as commandé? Une Golf R. OK. Tasse-toi mon oncle, hein? Ils m'ont sûrement allé voir mon père à la cabane. Ça coule encore, nous autres. Ah, bien, cool. Oui, ils étaient allés voir la game du CH, ils ont gagné, oui. Non, ce n'est pas une petite tâche. Si le chandail est fait comme ça, il est comme chamoiré. Mais c'est parce que je voyais... Je voyais quelque chose. Toi, tu es-tu abonné, Skull, Shelton, Shillington? Tu es-tu abonné? Oui, donc. J'ai vu en démarrant le live que TikTok va avoir une nouvelle application. TikTok nous demande de faire des photos. Donc, moi, j'ai des photos. Je mets mes photos. Je mets les photos d'entreprises partout. Moi, je me dis, si vous le voyez, puis ça marche un peu. Tu vas aller faire 10 livres à l'entraille. Merci, Pierre. Antoine, Antoine, Antoine. J'aimerais ça un jour faire 5 livres à l'entraille. Non, mais vous ne voulez pas que je fasse 5 livres à l'entraille. Les haters d'acériculteurs vont devenir fous. Ils m'ont dit que je suis menteur. Si un jour, je fais 5 livres à l'entraille parce que j'ai des érablières au sud, puis je le dis, ils ne vont pas me croire. Là, je suis honnête. Je suis un imbécile. Tu sais, je suis honnête. Ah, que le monde me font rire. Le monde me font rire. Ce matin, dans les journaux, quelque chose de très intéressant. Un gars en Beauce, il fait 12 000 barils. C'est énorme en tabarnouche, 12 000 barils. 12 000 barils. Il me semble que c'est énorme. Mais bon, il l'a dit dans le journal de Montréal. Moi aussi, je pense que c'est eux les menteurs, André. Il y en a une partie que c'est des menteurs où ce qu'ils ne disent pas, André, c'est qu'ils font du sirop déclassé avec des défauts de saveur. Moi, je ne peux pas faire du défaut de saveur. Je suis dans la transformation alimentaire. Je n'ai pas de quota. Je n'envoie pas mes barils pour la scrap. Hé, bonne journée, Véro. Je m'en vais dans ton coin tantôt. Je ne sais même pas où tu habites, où tu travailles. C'est par rapport au sirop de poteau. Donc, l'année passée, ils ont eu une mauvaise saison. Et ils ont dit, écoute, on va se faire concurrence. Et moi, j'aime ça. Parce que je le dis aux producteurs de lait depuis longtemps, arrêtez de vous abstiner avec le lait. Non, mais tu me dis tout le temps que tu travailles à Boucherville. Mais Sam, tu me dis l'autre jour que tu travailles à Boucherville. J'assume, moi. J'essaie de suivre le groupe. Des fois, c'est moi qu'il retarde. Je ne sais pas où tu travailles. L'autre jour, tu me dis de travailler à Boucherville. Mais Sam, mais Sam, c'est ça. Je m'en vais à Boucherville. Il mange du popcorn puis il fait des lives. Un farmer, ça se lève à l'aile d'épaule puis ça déjeune. Avec du popcorn et ça fait des lives. On va adapter la chanson de... C'est qui qui a fait ça, cette chanson-là? Bon matin, F33. Golf, Gopher 33. Pas certain de tout ce que tu vas dire, c'est pas vrai. Maintenant, je suis un imposteur. Imaginez-vous, je suis en train d'écrire une BD que je voulais finir aujourd'hui. Vanessa Ice, oui. Je vais finir peut-être demain mon autre page, donc je suis un imposteur là-dedans. Je suis un imposteur partout, mais j'aime bien ça. J'aime bien ça, comme ça... T'es à Saint-Hyacinthe. Eh boy, que j'étais pas dedans pantoute. Eh, OK, je suis vrai quand je retarde le groupe. Tu es Stanley de Shawi. Tu me tapes sur les nerfs. Eh, ça tombe bien, je te sais, parce que tu sais du quoi, je t'ai pas forcé. Ouais, c'est ça, ils font 12 000 barils puis ils ont décidé de se faire, de faire un sirop de poteau. Il est en vente un peu partout. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est ce que je dis aux producteurs de lait. Arrêtez de vous battre contre le lait américain, là. Le lait de vache est éventuellement appelé pas à disparaître, hein, mais à perdre sa place numéro un de lait de... d'autres laits. Ça soit que ça va être du lait en laboratoire, ça soit que ça va être d'autres types de laits. Mais on a de l'avoine ici qui pousse. Et moi, je le dis depuis des années, hein, faites-vous concurrence vous-même en lançant, laissez pas les entreprises prendre la place du marché du lait d'avoine. Vous allez vous vous allez vous tirer dans le pied en essayant de protéger d'un ennemi qui n'est pas un ennemi. Donc, c'est ce que je dis et c'est exactement ce que ces producteurs-là ont fait. Ils vont dire, OK, le sirop Anjamaïma est pas terrible, pas du sirop de poteau. On va regarder la molécule, comment elle est faite. Je vais peut-être en acheter pour l'essayer pour voir ça goûte quoi, en le comparant avec un sirop. Donc, je vais l'acheter si je vais dans un UGO quelque part, je vais l'acheter. Mais je trouve ça le fun. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir du succès. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Mais je trouve ça vraiment le fun de se faire concurrence, de dire, regarde, si jamais on avait plusieurs années qui ne seraient pas bonnes, c'est sûr qu'agropeux, mais mettons agropeux pourraient acheter outbox qui font du lait, du lait, mais ils le vendent cher un peu eux autres, qui font du lait d'avoine. Ils le vendent plus cher que le lait de vache, à peu près. C'est ce que j'avais écrit l'autre jour sur ma page Facebook. Donc, moi, je trouve que c'est le move intelligent. C'est comme ça qu'on développe, qu'on s'adapte. Les grandes entreprises qui passent des centaines d'années, si on regarde la compagnie 3M est un exemple, ils ont changé peut-être 4-5 fois de modèle d'affaires, c'est qu'ils s'adaptent, puis à un moment donné, ils se rendent compte qu'on est rendu ailleurs, tout simplement. Regardez, j'étais j'étais au début juste à vendre des galons de sirop d'érable. Maintenant, je le vends en canne mon sirop d'érable, mais regardez la tangente qu'on a prise avec un paquet de produits, puis je regardais mes ventes hier. Le shampoing revitalisant, les deux combinés ensemble, au point de vue finance, c'est notre numéro 1 maintenant. On est bien diversifiés parce que notre popcorn est numéro 1 au point de vue vente. C'est lui le premier. Deuxième, c'est l'ail noir. Le troisième, c'est notre sérum en termes de dollars. Le premier de tout ça, c'est le shampoing revitalisant parce que j'ai mis ensemble. Après ça, c'est l'ensemble des savons, l'ensemble des guimauves. Je te souhaite une belle journée et je m'en vais voir tes produits. Merci, on livre en 24 heures. Je suis obligé de le répéter parce que c'est important. Le message va être véhiculé régulièrement, régulièrement. Donc, c'est le fun parce que j'explique et je vais le mettre sur Facebook tantôt, ce statut-là, que comment on développe un produit, les gens veulent souvent avoir le secret le mieux gardé. Alors que, moi je vous le dis, je vous en parle d'avance. Là, je suis en train de développer une crème contours, on va développer un sérum pour les cheveux. Merci, Rachel. Et je vous le dis toujours d'avance ce que je fais parce qu'en vous le disant, ça me permet en six semaines seulement. Ça faisait six mois que je vous en parlais et vous avez vu la différence sur mes cheveux. Ceux qui me suivent ont vu des cheveux évolués, qui sont vraiment soyeux, vous l'avez essayé et le mot se passe. On est juste au début, au début de cette aventure-là de shampoing qui est un produit purement agricole, purement agricole. Donc, est-ce que cette partie-là est encourageante pour développer d'autres produits dans ce type-là? Bien, c'est bien évident. Bien évident. Donc, bonjour dans mon auto en attendant ma chambre de commerce. Ah, OK. Bien, merci d'être là. Monsieur Vachon, Monsieur Vachon, bon, je vous souhaite une bonne journée. Moi aussi, je suis certain que vous allez réussir. Ah, tu sais pourquoi? Il ne faut pas être certain. C'est drôle parce que ma prochaine bande dessinée, c'est justement là-dessus la pensée positive. Je suis beau, je suis fin, je suis capable de réussir. Six mois que j'avais. Bien, c'est ça, Antoine. Puis, on l'a amélioré encore un peu dernièrement. Donc, il est encore plus soyeux, il est un petit peu plus de mousse, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, parce que c'est normal, ce n'est pas un shampoing avec des produits chimiques dedans. Donc, mais c'est ça, je vous en ai parlé, je vous ai amené, je vous ai expliqué les difficultés. Donc, allez-vous sortir un autre type? Non. Non, Catherine. Notre shampoing, il couvre à peu près tous les cheveux, à part les cheveux extrêmement gras. Le revitalisant couvre tous les cheveux. Et un autre aussi, c'est terminé, Rachel. C'est terminé depuis dimanche. On aurait pu faire lundi, mais le sirop aurait eu des défauts de saveur. Étant donné que je n'ai pas de quota, bien, j'arrête. J'arrête. Si j'avais un quota, j'aurais continué comme bien des gens continuent en ce moment qui passent la scrap dans réserve stratégique. Puis quand il ne reste plus beaucoup de sirop, on vient pour rappeler, il nous propose « Tu veux-tu des défauts de saveur? Tu veux-tu des défauts de saveur? Tu veux-tu des défauts de saveur? » Mais non. Mais non. Un défaut de saveur dans un baril, quand tu le prends et tu le mélanges avec des sirops pour cuisiner, ça va aller. Mais quand tu fais une première transformation, le défaut de saveur se multiplie. Fait qu'imaginez-vous quand on arrive à la barbe à papa, qu'on est rendu à la quatrième transformation, c'est complètement dégueulasse. t'as l'impression. T'as pas l'impression. Ça sent le vomi. Un sirop avec un défaut de saveur, ça sent le vomi. Mais littéralement. Quand tu bouilles ça à la fin, t'es pas capable d'endurer. Ça sent pas, c'est pas bucolique. On va dire « Oh, une belle cabane à sucre avec la petite boucane! » Non, non. Tu rentres et tu dis « Oh, c'est le temps d'arrêter! » On arrête un petit peu avant, nous autres. Parce que je sais pas qui utilise ça, comment ils utilisent ça. Même pour nos biscuits à chien, on utilise du sirop grade A. On n'utilise pas de sirop déclassé, même pour nos biscuits à chien. Jamais, 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 jamais. Parce que des fois que vous aviez le goût... De toute façon, c'est parce que ça pue. Ça pue dans la cuisine. On a déjà essayé, maintenant, parce qu'on essaie toujours de couper les coups. On se dit « Les chiens s'en rendront pas compte. » Le problème avec nos biscuits à chien, c'est que les maîtres en mangent aussi parce que c'est des biscuits que vous pouvez manger. Citrouille, caroube, canola, érable. Je commande ce matin pour la fête de ma mère, votre... Elle est près des lignes, l'Ontario. Ben, oui. Oui, deux jours pour l'Ontario, c'est assez standard. Oui. Effectivement. Je vous laisse. Je vais aller travailler. Hier, j'essayais la crème musculaire. Ça marche aussi. Ben oui. Ben oui. La crème musculaire, il y a de l'arnica dans notre crème musculaire. La base est faite avec de l'eau d'érable. On travaille toujours avec de l'eau d'érable pour nos cosmétiques. Vous savez que j'ai peut-être fait du sirop qui pue. Oui, peut-être. Oui. Mais tu peux le mélanger avec du sirop qui est bon. C'est souvent ce qu'ils font. Mais voilà. Super journée vous aussi. Merci d'être là. Et Toctique le Ravageur, salut, salut. Passez une excellente journée. Si vous n'êtes pas abonné, je ne vous force pas à vous abonner. Je m'ai quitté pareil. Mais si vous le faites, c'est intéressant. Et si vous n'avez jamais visité mon site, vous êtes 133. Je vais aller voir tout de suite après. Voir s'il y a 133 personnes qui sont sur le site en train de regarder ce qu'on fait, en train de lire un article de blog, en train de regarder des recettes. Mais je vais vous aimer et je vais être encore là demain matin, même si vous n'avez pas été voir. Je vais juste avoir un égo qui est démesuré si jamais vous êtes tout sur mon site dans 5 minutes. Mais ça va revenir normal tout de suite après. Mon égo, il se promène en tant que « Oh my God, j'ai du pouvoir. Je les ai tout emmenés voir mon site. Et quand ça ne marche pas, je me dis « Ah, finalement, je n'ai pas de pouvoir. » Fait que mon égo se promène dans la même seconde « Oh my God, je suis bon. Je ne suis pas bon. » C'est comme ça que j'avance dans la vie. Allez, bye. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501